Vendredi 12 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction avec bien sûr vos prévisions météo pour commencer d'abord des nuages ce matin. Puis un temps plus ensoleillé, dégagé dans la journée. Les passages nuageux vont vite laisser place au soleil, au ciel bleu avec une nouvelle belle journée très agréable. Les températures sont toujours aussi élevées pour la saison. 24 degrés cet après-midi à Lille et ce week-end le beau temps devrait se maintenir. Demain samedi ce sera plus nuageux et plus vieux même ce dimanche. On en reparlera bien sûr juste après ce journal. On ouvre cette édition avec un nouveau projet d'abattage d'arbres polémiques dans la métropole lilloise. Nous avions déjà évoqué il y a quelques jours l'incompréhension de riverains à Roubaix face au projet d'arracher une dizaine d'arbres centenaires afin de réaménager la voirie. Cette fois à croire le même scénario se profite l'avenue Gustave Delory et cela ne plaît pas de nouveau aux habitants. La ville a annoncé il y a plusieurs mois déjà son intention de refaire entièrement cet axe notamment pour offrir plus de places de stationnement. Mais cela passe donc par l'abattage d'une cinquantaine d'arbres tous âgés d'au moins 50 ans. Les riverains ne comprennent pas ce projet. A l'inverse selon eux des politiques de développement durable. Car même si des arbres arrachés seront remplacés, les jeunes pousses n'auront pas la force ni l'emprise des anciens. Ces familles souhaitent donc que la mairie revoie entièrement son plan d'aménagement. De notre côté nous avons contacté la ville qui n'a pas répondu aux sollicitations pour l'instant. Explication sur place au micro de Xavier Silly. Cet été en fait on a subi quand même une situation caniculaire qui était assez importante avec le réchauffement climatique. Et en fait on s'est aperçu du bienfait de l'apport écologique. Enfin bon c'est quand même un scandale aujourd'hui. Alors que toutes les villes essaient de préserver les arbres, essaient au contraire de planter même des nouveaux arbres. Nous et bien on les coupe et donc on est à l'inverse de toute politique écologique. Dans ce journal également le témoignage d'une tour quénoise aujourd'hui prise dans un terrible engrenage après avoir été victime de plusieurs arnaques sur internet. C'est d'ailleurs pour sensibiliser et éviter qu'à d'autres de se faire avoir qu'Aya a souhaité raconter son histoire. En 2016 d'abord elle répond à une offre d'emploi pour un poste d'aide ménagère. Les pseudo propriétaires installés à Londres lui demandent d'envoyer de l'argent pour récupérer les clés du logement dans lequel elle doit faire le ménage. Puis elle est contactée par un pseudo agent d'Interpol ivoirien qui lui promet de retrouver les auteurs de ces arnaques. Au total cette femme de 58 ans dit avoir perdu plus de 8000 euros. Endettée et fichée à la Banque de France, Aya a même dû emprunter de l'argent à ses proches. Elle espère être aidée par les services sociaux de la ville de Tourcoing. Son témoignage recueilli par Idil Gunay. Je n'arrête pas de donner l'argent mais je ne les vois pas arriver, rien du tout. Et j'ai demandé de l'argent à mon maman qui est à la retraite, que je regrette, que je ne devais pas attendre maman, à ma fille. Mais je vais prévenir tout le monde que ça, c'est grave parce que je suis complètement à zéro, je suis à sec. Je maigris, je suis en dépression sans arrêt, je vais être mise dehors de mon logement. Psychologiquement, je vis très mal, j'ai envie de me foutre en l'air, j'ai envie de me suicider. Mais je me retiens parce que j'ai mes petits-enfants et j'ai ma maman. Je ne veux pas faire du mal à ma maman, à ma fille, mes petits-enfants, c'est tout. Mais autrement, je serais été toute seule, c'est ce que je ferais, je me mettrais en l'air. Parce que je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Aujourd'hui, vous réclamez de l'aide ? Ah oui, beaucoup d'aide. Déjà, j'ai un ami qui, lui, a fait le nécessaire de vous contacter et de contacter aussi les services sociaux de la ville. Là-dessus, je lui dois un grand merci, mais pour l'instant, il faut le plan que les choses se démarrent. Je verrai par la suite si je peux m'en sortir vraiment et revenir sur les rails. Et puis recommencer ça parce que là, c'est trop gros. En bref, hier, à Roubaix, vers 10h30, deux personnes âgées ont été renversées par une voiture boulevard Lacordaire. La femme est malheureusement décédée peu après à l'hôpital. Son mari est quant à lui grièvement blessé. Le chauffard a pris la fuite et une enquête a été ouverte. Le ministre nordiste Gérald Darmanin va profiter d'un peu de répit dans l'affaire d'accusation de viol qu'il poursuit depuis plusieurs mois. Le recours de la plaignante a en effet été rejeté hier par la cour d'appel de Paris. Le parquet avait déjà décidé de classer sans suite la plainte. Après enquête préliminaire, cette femme de 46 ans dispose désormais de 5 jours pour se pourvoir en cassation. À l'île, H&M, enseigne de prêt-à-porter, va fermer son magasin de la rue de Béthune selon la voie du Nord. Les salariés se verront proposer des solutions de reclassement, notamment dans le magasin qui ouvrira à Lillénium, le centre commercial en construction à l'île Sud. Pour l'enseigne suédoise, la question porte sur un loyer trop élevé. C'est la fête de la science. Cette semaine jusqu'à dimanche et dans la région, le forum des sciences à Villeneuve-Dasc propose évidemment plein d'animations pour découvrir de manière ludique et accessible les grandes découvertes scientifiques. Et cette année, le forum départemental a choisi un angle original en mettant en avant les erreurs positives. À travers l'histoire, certaines réussites scientifiques n'ont en effet été possibles qu'avec une erreur, une maladresse ou une méprise. Plusieurs associations et partenaires locaux seront donc présents pour ce week-end avec des ateliers, des stands, spectacles, démonstrations et conférences. Présentation de l'événement au micro de Luc Hilbert Constant. C'est important de se rendre compte que la science, ce qui fait sa spécificité, c'est justement qu'elle fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs évidemment et dans tous les champs disciplinaires on fait des erreurs. Mais la science accepte de faire des erreurs, elle ne considère pas ça comme quelque chose de négatif. Mais chaque fois qu'on fait une erreur, finalement c'est quelque chose qui nous fait réfléchir. À partir du moment où on le reconnaît, on l'interroge. Et ça fait partie de ce qui fait que la science se construit. En fait, c'est qu'on découvre qu'on a fait des erreurs et on fait évoluer la science. Et donc c'est vraiment de prendre en considération le caractère positif de l'erreur. Voilà, en science, il est important de faire des erreurs. Et c'est en découvrant les erreurs qu'on a faites finalement. Quand on fait une expérience, c'est aussi ça qui se passe. On s'aperçoit que le résultat qu'on obtient n'est pas ce qu'on avait prévu. N'est pas conforme peut-être à la théorie, aux hypothèses qu'on avait formulées. Donc on a fait une erreur. Et ça, ça ouvre de nouvelles perspectives. Et la science, elle évolue et elle progresse. Donc l'erreur n'est pas quelque chose de négatif. L'erreur n'est pas une faute. L'erreur est quelque chose de créatif. À partir du moment où on le reconnaît, où on le travaille et où on s'en sert. Pour finir cette édition, quelques images de l'ouverture à Roubaix de six nouvelles boutiques chez Maisons de Mode. L'incubateur des créateurs continue son développement en accompagnant des jeunes à se lancer dans l'univers de la mode. Des salons, des défilés, des conseils techniques et juridiques. Et à l'arrivée, une boutique pour ces créateurs. C'est une vraie chance pour percer dans un milieu concurrentiel. Lucille Berthe Constant est allée découvrir deux de ces nouvelles marques. Avec Clore, créateur de Swimwear, et KNGB, designer de luminaires de marques régionales et innovantes, ont fait les présentations. L'idée, en fait, c'est d'avoir un bonnet de bain qui protège et qui hydrate les cheveux en même temps. Donc, en fait, on a développé un bonnet de bain qui est en néoprène. Donc, il a la particularité, évidemment, de ne pas arracher les cheveux, d'être étanche, un peu plus agréable que les autres bonnets de piscine. Et surtout, en fait, il y a tout un système de micro-encapsulation, d'une formule de 13 composants à base d'huile d'argan, d'huile d'olive, qui va permettre d'hydrater les cheveux et de les protéger du chlore. Parce que c'est un vrai sujet pour tous les nageurs qui vont à la piscine. C'est comment je protège mes cheveux. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous. Dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, un nouveau journal régional.